En décembre 2004, Eric Bela et sa femme Paul avaient choisi de passer les fêtes de fin d'année, ici, au soleil, en Thaïlande. C'est là que ma vie est celle de beaucoup d'autres à basculer. Et en même temps, ça va se trouver beau. En même temps, c'est beau. Le lendemain de Noël, Paul a disparu, victime du tsunami. Il n'a toujours pas retrouvé son corps. Elle est peut-être ici, quoi. Je ne sais pas. Trois mois après le drame, Eric revient sur l'île de Copipi avec des questions plein la tête. J'ai aimé tellement qu'elle n'ait pas eu peur. Ça doit être horrible d'avoir peur. Ça m'entra... De toute façon, c'est terrible, mais en plus d'avoir eu... Je ne sais pas, j'espère qu'elle ne va pas se refaire. Sur cette plage du Sri Lanka, Philippe Gilbert, jeune grand-père de 52 ans, a perdu Juliette, sa petite-fille de 4 ans et demi. Cette mer-là a emporté Juliette. Je ne peux pas redevenir comme ça, ami avec la mer. Ce n'est pas possible. Depuis le raz-de-marée, Philippe a décidé de s'investir dans la reconstruction de son village au sud de l'île. Quand tu arrivais du pont de ton, partout là, tu avais des hôtels avec des bungalows. Et tu vois que malheureusement, il ne reste plus rien. Bien, c'est pas grave. Comme Eric, c'est aussi en Thaïlande qu'Élisabeth et Jean-Claude Zana ont perdu leur fille unique, Natacha. Notre vie n'a plus le même sens depuis le 26 décembre. Et que pour donner un sens à tout ça, on ne peut que s'investir dans quelque chose de plus important. Et c'est pour donner un sens à la mort de sa fille qu'aujourd'hui, Élisabeth revient en Thaïlande, s'occupée d'enfants victimes du tsunami. Professeur de surf au Sri Lanka, Yannick Poirier, lui, donnait un cours en pleine mer à ses élèves lorsque le raz-de-marée a surgi. Mais contrairement à Élisabeth, Jean-Claude, Philippe et Eric, il n'a perdu personne. Le malheur est passé, des gens sont morts, on ne pourra jamais leur redonner la vie, alors il faut aider les survivants. Miraculé, aujourd'hui, Yannick a choisi de réconcilier les habitants de son village avec la mer. Parce que leur destin a basculé en Asie du Sud-Est, Élisabeth, Yannick, Philippe et Eric ont décidé tous les quatre de se consacrer à ceux qui vivent là-bas. Ils ont choisi la vie par-dessus tout. C'est la première fois depuis la mort de sa petite fille, il y a un mois et demi, que Philippe Gilbert revient au Sri Lanka. Il est accompagné d'Olivier, un ami. Petite halte sur la route qui les mène à Kandy, au centre de l'île. Philippe Gilbert s'était organisé une vie de rêve ici. Depuis 15 ans, tous les hivers, il quittait la France pour venir s'installer quatre mois au Sri Lanka. Le 26 décembre 2004, sa fille Delphine et son gendre Jérôme lui confient Juliette, leur fille, pour la matinée. Quelques minutes plus tard, la vague s'abat sur la plage. Philippe Gilbert ne pourra rien pour sauver sa petite fille. Pour Philippe, c'est un voyage difficile qui s'annonce. Ses parents, Delphine et Jérôme, ont confié une mission délicate. Je ne peux pas m'empêcher pour le moment de me concentrer sur cette mission-là. Celle de disperser les cendres de Juliette au jardin botanique de Kandy. A 9000 kilomètres du Sri Lanka, encore sous le choc, les parents de Juliette n'ont pas souhaité faire le voyage. Depuis qu'ils sont revenus en France, Delphine et Jérôme réapprennent à vivre avec l'absence de leur fille unique. Même si tout ici leur rappelle Juliette. Ça, c'est le cadeau de Juliette de Noël. En fait, je lui avais acheté ça avant de partir. Et puis je m'étais dit, quand on va rentrer, parce que je n'avais pas envie de lui offrir tous ses cadeaux avant de s'en aller. On s'en allait le 17 décembre. J'ai dit, si on va rester, déjà ça ne se fait pas d'offrir les cadeaux avant. Et puis en plus, je veux dire, elle va y jouer trois jours. Ce n'est pas la peine, autant qu'elle ait tout en revenant. Et donc, quand on est rentré, en fait, je n'y ai pas pensé tout de suite. Et puis après, j'ai vu le paquet qui traînait sur la table. Et j'ai dit, tiens, est-ce que je le mets ou est-ce que je ne le mets pas ? Est-ce que j'ai la force de l'ouvrir ou est-ce que je n'ai pas la force de l'ouvrir ? J'ai ouvert le paquet et là, c'était fort, ouais. Parce que tu t'imagines à Noël, tu vois. Comme chaque année, toute la famille avait rejoint Philippe au Sri Lanka pour fêter Noël. Le matin du raz-de-marée, Jérôme et Delphine avaient confié Juliette à son grand-père pour aller faire le marché. Pour eux aussi, le Sri Lanka, c'était le paradis sur Terre. Tous les matins, il y avait devoir, entre guillemets, c'était coloriage, c'était... Et c'était grosse rigolade, quoi, en fait, plus que le travail. Donc là, c'était devant les bungalows. Alors après, c'était ses premiers cours de natation. Parce qu'elle ne savait pas du tout nager. Dans la mer, elle ne pouvait pas se baigner, il y a trop de vagues. Donc ça l'impressionnait. Quand on est arrivé ici la première journée, tout de suite, j'ai regardé les photos pour bien me remettre son visage en tête. Je suis montée dans la chambre, où il y a des photos aussi, pour bien me remettre son visage en tête. On a regardé les photos, enfin, vraiment, se réimprimer le visage. Et la voix, on n'a rien de sonore. Et des fois, j'y pense, je me dis, mais quelle était sa voix ? Et on a du mal. C'est dans ce jardin botanique, loin de la mer, au cœur de l'île, que Delphine et Jérôme ont souhaité que Philippe et Olivier dispersent les cendres de Juliette. C'est beau comme endroit. Là, ici. Montrez. Montrez. Voilà, sous cette tonnelle, tu vois. Ah, ouais. Philippe doit rester discret. Au Sri Lanka, disperser des cendres dans un jardin public est interdit. Mais c'est la promesse qu'il a faite à sa fille. Je suis sûr qu'on se retient, je suis sûr. Je suis sûr qu'on se retient. Je suis sûr. Je suis sûr. C'est un beau moment. C'est un beau moment. Elle est là où il voulait. Là où il voulait. Maintenant, elle est vraiment en paix, là. Ça y est. Ça y est. Passé l'émotion. Je sens qu'elle est chez elle. C'est ça, chez elle. Ça y est. Juliette est Sri Lankais. Définitivement. Le soir même, comme promis, Philippe rappelle sa fille. Delphine. C'est papa. Voilà, on... On rentre à l'instant. On rentre à l'instant de Candy. Voilà. Ouais, juste à l'instant. Ça s'est magnifiquement passé. Où tu voulais. Comme tu voulais. Et puis, évidemment, on pensait à vous, à vous, à vous, à vous, à vous. On ne pensait qu'à vous. Et on pense à vous depuis qu'on est rentrés. Voilà. Mais en tout cas, elle est vraiment... Elle est bien, je t'assure. Elle est... Un endroit parfait, parfait, parfait. Je sais. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Au revoir. Vous les protégez beaucoup. Oui, oui, je les protège, mais... Je ne les ai pas protégés assez. Il y a un mois et demi. Alors, vous savez, on a toujours, toujours... Toujours le... Ça me restera toute ma vie, ça, cette idée de... De Juliette morte à quelques mètres de moi. Et moi qui m'en sors. Même si je sais au fond de moi-même que je ne pouvais rien faire. Encore plus profond de moi-même, il y a l'obsession que... Et est-ce que je n'ai pas pensé à faire ce geste-là qu'il aurait fait ? Évidemment, je sais bien que ce n'était pas possible. Ça me restera toujours. Donc maintenant, vous me dites que je les protège. Oui, encore plus qu'avant, encore plus qu'avant. Demain, pour la première fois depuis le 26 décembre 2004, Philippe reprend la route direction Medaquetilla, là où Juliette et bien d'autres ont péri. Avec Olivier, il espère pouvoir aider les habitants du petit bout de paradis qui, il y a 15 ans, l'a accueilli. Yannick Poirier aussi connaît bien le Sri Lanka. Depuis 6 ans, il vit dans un village de pêcheurs. Tous les matins, vu du balcon, vu du spot, je regarde la qualité des vagues, je choisis ma planche et je vais à l'eau. Tous les matins, histoire de continuer à vivre, de continuer à apprécier l'océan malgré tout et de continuer un train de vie sain. Originaire de Bretagne, Yannick est professeur de surf. Ici, à Midigama, tout le monde connaît ce français, passionné du monde marin. Jusqu'au 26 décembre 2004, Yannick exerçait son métier, mais le tsunami a changé le cours de sa vie. Encore terrorisé par cette mer qui a pris tant de vies, les jeunes cingalais du quartier admirent cet amoureux de la vague qui continue de surfer tous les jours. Le matin du raz-de-marée, Yannick donnait un cours à 3 élèves. Tous étaient sur leur planche de surf, à une centaine de mètres du bord. À 9h20, il y a un de mes élèves qui me dit « Ah ben regarde Yannick, la mer est en train de monter. » Et je regarde et effectivement, je vois que l'eau commençait à atteindre la végétation au fond. Et à ce moment-là, les bateaux qui étaient positionnés sur le bord de la plage commencent à s'entrechoquer et à rentrer dans les arbres. Et là, tout de suite, je comprends, puisque les pêcheurs, ils savent où mettre leur bateau, que ce soit à marée basse ou à marée haute, ils savent quel niveau va arriver la mer au plus haut. Donc je dis rapidement à mes élèves, je dis « Vous partez au large. » Moi, je pars vers le bord pour l'espoir de prévenir mon chauffeur de taxi, pour lui dire de sortir du van et se mettre à l'abri. Le courant va m'emmener vers la végétation qui était ici. Et j'ai été poussé jusqu'à cet arbre aussi. Avant d'arriver... Parce qu'avec la force d'impact, j'aurais pu me blesser. Donc avant d'arriver contre l'arbre, j'ai mis ma planche pour me protéger. La planche s'est cassée en deux en s'enroulant autour de l'arbre. Je me suis retrouvé à peu près à cette hauteur-ci dans l'arbre. Et donc tout autour de moi, l'eau continuait à avancer. C'est parti très, très loin dans le fond. Puis l'eau, ça a arrêté de bouger. Donc là, à ce moment-là, moi, je suis descendu de l'arbre et je suis parti à toute vitesse, le plus vite possible, parmi les débris à travers les flots. Yannick n'a alors plus qu'une seule idée en tête, retrouver son chauffeur et ami à Kalanka. Le van a été projeté jusqu'au fond, de l'autre côté là-bas, près de la route. Donc il a rebondi dans tous les cocotiers avec le flot de l'eau et il a buté contre un arbre, buté contre un autre, jusqu'en fait, arrivé au fond du terrain là-bas. A Kalanka est sorti par le pare-brise et je l'ai retrouvé dans le cocotier qui est là-bas. Parce qu'en fait, il est descendu du premier arbre et il est allé se réfugier dans un autre arbre. Il était accroché au cocotier. Et la première chose, il pleurait évidemment, il m'a dit, oh mon van, mon van. Et la première chose que je lui ai dit, je lui ai dit, ton van, on s'en fout, on aura un autre, t'es vivant. Et je pense que c'est ensuite, quand on est retourné sur la route et qu'on a vu vraiment les morts partout, c'est là qu'on s'est rendu, même peut-être pas, on s'est peut-être pas rendu compte, mais c'est là qu'on a réalisé que tous les deux, on avait eu vraiment beaucoup de chance par rapport au reste, en fait, par rapport aux autres. Un véritable miracle, les trois élèves ont eux aussi survécu. Dès le lendemain, Yannick mobilise sa famille en Bretagne, une association est créée pour venir en aide à Midi Gama. Ici, le tsunami a fait des ravages. 133 maisons ont été rasées et plus de 250 endommagées. Avec l'arrivée des premiers dons, Yannick s'est lancé dans la reconstruction du village. Tous les jours, il se rend sur le chantier. Bonjour, salut, ça va ? Ouais, ouais, ça va. Vous avez tout ce qu'il vous faut ? Les pierres ? Le sable ? Alors, où vous en êtes ? Ça vous suffit ? Non, ça ne suffit pas. Il nous manque des pierres. Pierre, ciment, bois, Yannick achète tous les matériaux sur les marchés locaux. Il y a combien de maisons ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y a huit maisons qui sont démarrées. Non, sept maisons qui sont démarrées. Depuis le 26 décembre. Depuis le 26 décembre. On est sur six fondations, donc ça va faire 13 maisons. Plus celle qu'on a finie, ça fait 14 maisons pour l'instant. Grand-mère, comment ça va ? Dès le début de la reconstruction, Yannick décide d'aider tous les habitants du village. Même ceux qui n'ont pas été victimes de la vague. Au départ, vous vous adressez à qui dans la population ? Au plus pauvre. D'abord, on a commencé par cette famille-là qui est vraiment... Ces deux sœurs qui étaient vraiment les plus pauvres des pauvres. Nous, quand on les a découvertes, on disait qu'elles vivaient plus mal que nos chiens. Tu vois, on peut voir par là, voilà la manière de vivre. Je veux dire, c'est horrible. Des gens qui vivent là-dedans, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Ça, quand t'as 70 ans comme elle et que tu fais le feu pour faire à manger, une allumette, une braise qui part. Et voilà, c'est un quart d'heure et c'est la mort en un quart d'heure, sans aucune chance de s'en sortir. Alors que c'est pas possible de laisser des gens vivre comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'on fait toutes ces maisons tout autour, parce que tous ces gens-là sont des gens très pauvres, qui vivent tous dans des huttes et on doit leur fournir une maison. Notre association, elle s'appelle Edomidigama, alors on aide Edomidigama, qui que ce soit, et surtout les plus pauvres. Et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que c'est le tsunami qui vous a fait démarrer ça. Ouais, c'est... Pour nous, le tsunami, pour ces gens-là, quand je dis pour nous, pour tout ce village, le tsunami, c'est une chance. Dans le bouddhisme, on apprend toujours que dans le malheur, il y a une possibilité de bonheur. Et le malheur, une fois passé, ça peut ouvrir les portes sur du bonheur. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Le malheur est passé, des gens sont morts, on ne pourra jamais leur redonner la vie, alors il faut aider les survivants. Il n'est pas question de pleurer les morts. Les morts sont morts, on ne leur donnera pas la vie, on ne peut pas le faire, ça. Par contre, les vivants sont là, les survivants sont là. C'est vers eux qu'on doit se tourner. Et c'est ça, cette chance, c'est qu'on a la possibilité d'aider les survivants. La saison des pluies va bientôt arriver, alors il faut faire vite pour loger ses familles. Leur offrir un toit, mais aussi du matériel pour travailler, Yannick a fait construire des bateaux. Il doit les livrer dans quelques jours aux pêcheurs du village. Elisabeth Zana, elle aussi aime les destinations exotiques. Cette passion, elle l'a partagée avec Natacha, sa fille unique. Mais pour les fêtes de fin d'année 2004, Elisabeth et sa fille n'étaient pas ensemble. Natacha avait choisi de partir en Thaïlande. On est chez Natacha. On est donc dans son appartement, dans son living. Et quand j'arrive, je mets tout de suite une bougie. Ça me paraît tout à fait... Enfin, j'ai besoin de cette lumière et je pense qu'elle en a besoin aussi. Journaliste et militante pour la sauvegarde des dauphins, Natacha avait 35 ans. Elle a disparu sur l'île de Copipi. Là, elle est tout bébé. C'est vraiment tout petit bébé avec son papa, donc avec Jean-Claude. Tu sens le papa tellement heureux qu'il ne sait pas encore très bien comment tenir son bébé. Là, c'est la première boue, mais là, on voit également le sourire. Nat devait avoir 15 ans à peu près. Trois mois après le tsunami, le corps de Natacha n'a toujours pas été identifié. Seuls quelques effets personnels ont été rendus à Elisabeth par le ministère des Affaires étrangères. Voilà ce qu'il reste de Natacha. Et ils m'ont donné ça comme ça, avec juste un papier signé. Et je trouve ça scandaleux, la façon dont ça a été fait. Un peu d'argent, plein de sable, des pièces. Il y a vraiment le coupon du billet d'avion de l'allée, la carte dont elle a dû se servir en fait au club de plongée de Copipi. C'est pour passer son deuxième niveau de plongée sous-marine que Natacha était partie en Thaïlande. Elle adorait la mer, c'était vraiment sa passion. Et bon, malheureusement, la mer nous l'a prise. Mais bon, quelque part, je pense qu'au moins, elle est partie dans l'événement qu'elle émet. Dans quelques minutes, Elisabeth et Jean-Claude, son mari, s'envolent pour la Thaïlande. Ensemble, ils veulent se recueillir à l'endroit où leur fille unique a disparu. Moi, c'est mon deuxième voyage, donc ça sera peut-être un peu plus facile. Mais je pense que pour Jean-Claude, c'est vraiment très, très dur. Et nous appréhendons ce voyage. Ancien journaliste, Jean-Claude a passé sa vie en reportage, courant d'un avion à l'autre, jonglant avec les décalages horaires. Sa fille, il l'a vu grandir de loin. Pourquoi vous avez décidé de faire le sou, je dirais, et d'aller en Thaïlande ? D'aller sur les traces de ma fille. De voir là où elle était, et d'apprendre à mieux la connaître. Dans les bagages d'Elisabeth et de Jean-Claude, 90 kilos de jouets pour les enfants victimes du tsunami. Un premier geste symbolique avant de savoir comment s'investir davantage. 12 heures de vol et au bout, la première étape d'une très longue reconstruction. Perdu au milieu de la mer en damant, Jean-Claude découvre pour la première fois cette île que sa fille Natacha est mettant. « J'ai vu son enfance passer très rapidement. » « Elle était adulte et donc j'étais plutôt axé sur ce que je faisais. » « Je ne voyais pas beaucoup ce qu'elle devenait. » « Maintenant, où j'allais mieux la connaître, elle a disparu. » « Et je me dis quelque part que peut-être que je n'ai pas assez aimé ma fille. » « Et là, c'est une chose qui me poursuivra toujours. » « Et je pense toujours à ce poème de Paul Verlaine. » « Qu'as-tu fait, toi, que voilà, pleurant, pleurant sans cesse. » « À son arrivée, Elisabeth retrouve Govit, celui qui l'a guidée lors de sa première visite. » « Cette plage, elle la connaît déjà bien. » « Alors, c'est approximativement, la plage où elle était, c'est approximatif. » « Je vais te montrer. » « Donc, tout ça, tout ça, là, c'était des hôtels, des bungalows. » « Et ce n'est pas la peine de chercher la trace de son hôtel. » « Malheureusement, il n'y a plus rien. » « Bien, c'est par là. » « Attention. » « Et celui de Thélène Tachar, on sait où il était ? » « Le bungalow ? Je ne sais pas où il était. » « Mais c'était l'un d'entre eux sur la plage. » « Malgré toutes les photos qu'on a pu voir, je n'arrive pas à imaginer le drame en lui-même. » « Parce que la nature a tellement repris ses droits avec cette espèce de sérénité absolument extraordinaire qu'il y a ici. » « La mer qui est la calme, absolument incroyable. » « C'est... » « C'est fou. » « Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. » « C'est fou. » « Tiens. » « On va les mettre là maintenant. » « Il était par là. » Malgré la douleur, Jean-Claude tient à voir tous les endroits où sa fille est passée. » « L'hôtel, mais aussi le restaurant où Natacha a dîné la veille du drame. » « C'est là où elle a dîné le 25 au soir. » « Pour Jean-Claude, ce voyage sur les traces de sa fille est douloureux, mais nécessaire. » « C'est la première étape. » « Il faut se reconstruire. » « Il faut aller de l'avant. » « On ne peut pas cesser de vivre. » « Il faut continuer. » « Cinq jours après, comme prévu, Jean-Claude rentre en France. » « Il doit reprendre son activité professionnelle. » « Très marqué par sa découverte de la plage de Copipi, il a passé la plupart de son séjour dans sa chambre d'hôtel. » « Elisabeth, elle, a décidé de rester en Thaïlande. » « En mémoire de sa fille, elle veut aider les enfants victimes du tsunami. » « Que l'on pourra continuer quelque chose. » « Et c'est ce que tu as semblé me dire, que tu avais envie de revenir ici. » « J'ai l'impression que tu te sentais pas mal, malgré la difficulté. » « Oui, bien sûr. » « Mais bon, je crois que c'est important. » « C'est important pour elle, puisque de toute façon, là où elle est, c'est... » « Elle veut nous voir sourire, rire et continuer. » « C'est évident. » « Il a libéré des émotions qu'il n'avait pas osé libérer jusque-là. » « Donc je crois que c'est un moment important, mais un moment difficile. » « Donc je vais... » « On va continuer à veiller sur... » « L'un sur l'autre. » Dans deux jours, Elisabeth part un peu plus au nord, distribuer 90 kilos de jouets aux enfants victimes de la catastrophe. » Le 26 décembre 2004, Eric lui a perdu sa femme, Paul, dans le tsunami. Trois mois après le drame, son corps n'a toujours pas été retrouvé. Pour Eric, ce sont 23 années de mariage qui sont partis dans la vague. « Là, c'est tous mes dossiers de sinistré, mes lettres du ministère, mes... » « Tous les numéros qu'on peut appeler cellules de crise, tout ça. » « Ça, c'est des dernières photos de Paul. » « Non mais c'est là quoi... » « Après qu'on voit que la personne nous manque fort, quoi. » « Parce qu'à travers les papiers, on se retrouve à gérer des trucs... » « Amener toujours ces papiers de décès... » « Gérer les assurances, c'est dur, quoi. » « C'est... C'est pesant, quoi. » « Il y a toute une vie à refaire, à reconstruire. » « Il faut tout repartir à zéro, il faut tout remettre en... » « Tout remettre en ordre. » « Voilà. Et bonjour. » « Tu vas bien ? » « Ça va. » « À quelques jours de son départ, Eric a rendez-vous avec Thierry, un psychiatre qui est avant tout un ami. » « Tu te sens comment, à l'idée de... de partir ? » « Pressé de partir, mais un peu angoissé aussi. » « Je pense que ça va être dur, quand même. » « Tu comptes faire quoi, là-bas ? » « Et mon idée, d'abord, première, c'est de chercher Paul. » « Encore et toujours. » « Ouais, toujours. » « En sachant que ça sera difficile et qu'il y a fort peu de chances pour que ça aboutisse. » « Ouais, mais... » « Normal. » « Non, mais j'ai besoin de le faire. » « J'ai l'impression de l'avoir abandonné, donc... » « J'ai besoin de faire les dernières démarches, être sûr d'avoir tout fait, de... » « Est-ce que tu penses que ce sont les dernières ? » « Non. » « Je sais pas. » « Tu es d'accord ? » « Hum. » « Très peu de chances pour qu'on retrouve... » « Très peu. » « Très, très peu. » « Hum. » « Quand on n'a pas un certain nombre de... de preuves pour faire le deuil, on a toujours le doute qui plane, et le doute qui plane, même si, raisonnablement, on se dit que la personne est décédée, qu'elle ne pouvait pas faire autrement, etc. » « Ça ne pouvait pas être autrement. » « On a toujours une petite parcelle d'incertitude qui fait que ça nuit au deuil et ça nuit à la reconstruction. » « À 12 000 kilomètres de fosse-sur-mer, le sud de la Thaïlande. » « Eric revient enfin dans le pays où il a perdu sa femme. » « Avec lui, Christine, Jean-Marc et leur fils Alexandre. » « C'est avec eux qu'Eric et Paul avaient choisi de passer les fêtes de fin d'année. » « Le jour du drame, les hommes étaient en mer. » « Christine et Paul, elles, avaient choisi de rester à l'hôtel. » « Christine est la dernière à avoir vu la femme d'Eric. » « Les deux copines étaient ensemble au bord de la piscine quand la vague a surgi, emportant l'une et épargnant l'autre. » « Il y a tellement de choses qui se sont passées en quelques heures que tout est très confus. » « Moi, je sais que j'ai modifié certains éléments de cette journée et j'ai besoin de revenir sur place pour repartir d'où on est parti avec Paul, pour refaire ce que j'ai fait ce jour-là. » « Je pense qu'en les refaisant remonter, je me sentirais mieux. » « Angelo est un restaurateur français installé en Thaïlande depuis 20 ans. » « C'est chez lui qu'Eric et ses amis dînaient l'avant-veille du tsunami. » « Ça me fait plaisir d'avoir Angelo. » « Racontez-moi, c'est qui Angelo pour vous ? » « Je ne peux pas. » « Angelo, vous vous souvenez d'avoir croisé Christine ? » « Oui, on a croisé plein de jours, plein de monde ce jour-là. » « C'est la première personne que j'ai reconnue après la vague qui m'a aidée à chercher Paul et qui me tenait la main, j'étais pieds nus, qui faisait attention parce qu'il y avait du verre partout. » « C'était la panique, il y avait tellement de choses là, ce moment précis, qui ne sont pas faciles à expliquer pour ceux qui ne l'ont pas vécu. » « Et il y a quelque chose qui, depuis, est resté et ça ne peut pas s'expliquer. » « C'est drôle. » « Enfant, hein ? » « Ouais, c'est drôle. » « Ouais, t'as vu ? » « On a écrasé de chaleur, là. On n'arrive pas à bouger. On devrait rien faire avant 3-4 heures. » Le 26 décembre 2004, Angelo a tout perdu. Alors depuis, il se consacre entièrement aux victimes du tsunami. Aux familles françaises qui, comme Eric, viennent se recueillir sur les lieux où ils ont perdu un être cher. Mais aussi à ses anciens voisins qui vivaient avec lui sur l'île de Copipi. Depuis la catastrophe, presque tous ont été relogés dans des camps de réfugiés comme celui-ci. Alors une fois par mois, Angelo fait venir des clowns pour qu'adultes et enfants oublient l'espace de quelques heures, leur univers de tente et de préfabriqués. « On va se charger d'énergie parce qu'il va y avoir des temps assez durs qui vont arriver. » « C'est la première fois dans leur vie qu'ils passent une saison des pluies à l'extérieur de chez eux. » « Et ils ne connaissent pas. » « Il y a une angoisse. Comment ça va se passer ? Comment tout ça, ça va réagir ? » « Les bâtiments, le terrain, les gens, la vie, comment va s'organiser ? » « Ils ne savent pas, en fait. » « Mais ça, loin de chez eux, c'est la première fois qu'ils passent la saison des pluies. » « Mais pour Eric, ces petits moments de bonheur sont autant de regrets qui ressurgissent. » « L'enfant, c'est l'aboutissement d'un couple quand même. » « Moi, je n'en ai jamais eu avec ma femme. » « C'est beau de les voir. » « Beaucoup d'émotion quand même. » « Tu crois que si tu avais eu des enfants avec Paul, ça aurait été moins douloureux aujourd'hui ? » « Oui, parce qu'il serait resté quelque chose. » « Là, maintenant, c'est tout ce qu'il me reste. » « C'est le souvenir, c'est dans le cœur. » « Ça restera tout le temps. » « Après avoir dispersé les cendres de sa petite fille Juliette, Philippe Gilbert retrouve enfin pour la première fois la route qui mène vers son village au sud du Sri Lanka. » « Puis son ami Olivier. » « Trois mois après, les traces de la catastrophe sont encore bien visibles. » « En règle générale, sur certains endroits, pas à cet endroit-là. » « Voilà, voilà, là, là. » « Tout ça, c'est complètement... » « C'est fini, voilà. » « Il y avait plein d'enfants qui jouaient, là, sur le bord de la plage tout le temps. » « On entendait les enfants rigoler, là. » « On n'entend plus rien, là. » « C'est affreux, c'est affreux. » Arrivé à Medaketia. Ici, seule la route principale a été reconstruite et nettoyée. Dès que Philippe emprunte une rue transversale, le décor change. « Je suis revenu pour vous aider. » « Tu sais où je peux trouver la famille des Medch ? » « Je crois qu'ils sont dans les parages. » « Mais peut-être qu'ils dorment chez leur sœur. » « Bon, j'y vais, mais ne t'inquiète pas, je reviens. » Philippe cherche la famille de Medch, son meilleur ami sri-lankais. Lui aussi est mort dans le tsunami. « Regarde-moi ça, regarde-moi ça. » « Tu savais comment c'était joli, ça. » C'est au bout de ce chemin que Medch tenait une maison d'eau. C'est chez lui que chaque année, Philippe séjournait. Alors évidemment, à peine arrivée, sa priorité, c'est de retrouver la femme et le fils de son ami, qui, eux, ont survécu à la vague. « Je suis si heureux de vous voir. » « Venez dans mes bras. » quand la vague les a emportées toutes les deux. De retour en France, Philippe a raconté son histoire à la presse. À chaque fois, il a demandé un don pour son association. Aujourd'hui, c'est avec près de 100 000 euros qu'il revient. Mais c'est la première fois que Madame Emetch revoit une photo de Juliette et de sa fille. « Ne t'inquiète pas, on la reconstruira à ta maison. » C'est dans un petit bungalow au bord de la plage que Philippe s'était fait son petit coin de paradis. « Donc ça, c'était la petite terrasse. Elle jouait à un moment sur la terrasse. À mon avis, elles étaient à l'intérieur quand la vague est arrivée. Et moi, j'étais, c'est simple, j'étais là, voilà. Moi, j'étais assis. J'ai vu une petite vague arriver, venir lécher la terrasse du bungalow. Je ne me suis pas inquiété à ce moment-là. Et puis, je suis rentré dans le bungalow pour ne pas me faire mouiller les pieds. C'est pas plus difficile que ça. Et puis là, dans le bungalow, si vous voulez, je pense qu'une première vague est arrivée. quand même assez violente, en tout cas suffisamment pour que le lit dans le bungalow soit projeté et casse tout sur son passage, la salle d'eau. La vague dépassait ses cocotiers, là, si vous voulez. Quand j'ai vu ce truc-là, absolument irréel, je me suis dit, ben, tu ne vas pas souffrir, quoi, voilà. Puis le temps de dire ça, elle était sur moi. J'étais emballé, emporté comme un fœtu de page. Donc l'eau s'est engouffrée avec moi dans ce couloir, là, si vous voulez. Ce jour-là, l'eau a détruit 40% de Medaketilla. Premier tour du village pour constater les dégâts. Bon, c'est parti. Dans cette maison, la mère de famille a été prise au piège dans son lit. Elle n'a pas pu s'enfuir, elle est morte. Pour l'aider dans cet inventaire, Roita, un survivant du village. Dans la maison d'à côté, tu te rappelles ? La fille muette, elle est morte aussi. Tu te souviens de Harry ? Harry, l'ami de Emetch, le petit, le facteur. Bon, sa mère et sa sœur sont mortes aussi. Et les autres, ceux qui s'en sont sortis ? Oui, oui. Qui ont quitté le village, on peut les retrouver facilement, tu crois ? Oui, oui. Parce que moi, j'aimerais bien les aider si c'est possible. Oui, oui, bien sûr. Dans cette maison, tu te rappelles le monsieur assez vieux ? Oui, oui, c'est celui qui avait comme une véranda, là. Bah, il est mort aussi. Ah bon ? En tout, c'est plus d'une centaine de personnes qui a trouvé la mort à Médaketia. Le lendemain matin, Philippe se met au travail. Son idée est simple, évaluer le plus précisément possible les pertes de chaque famille. Hello, good morning. Au hasard des rues, Philippe et Olivier en rencontrent une première, complètement démunis. Nous, on a tout perdu. Le jour du tsunami, on a été emportés avec les murs de la maison. Les enfants, eux, ont été très malades parce qu'ils ont bu l'eau du tsunami. Ils ont pris des médicaments, alors maintenant, ça va mieux. Dis-lui que le plus important, c'est les enfants. Oui, le plus important pour nous, c'est d'aider les enfants. Moi, je peux vous aider à reconstruire la maison, mais il faut me dire combien ça va coûter. Et surtout, en attendant, vous avez sûrement besoin d'affaires. Je ne sais pas, moi, pour faire la cuisine, pour dormir. Oui, parce qu'on n'a même plus de lit. Ah bon, vous n'avez même plus de lit ? Et vous dormez là ? Bon, alors, vous allez faire une liste. Dites bien à votre femme d'écrire tout ce dont vous avez besoin. Je peux tout vous racheter, d'accord ? Non, non, non. Non, 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 je suis un ami. Frère, frère, frère. Très vite, la rumeur de l'arrivée d'une aide se répand dans le village. Alors chacun apporte à Philippe et à Olivier la liste des objets qu'il a perdus le jour du raz-de-marée. On fera un point plus tard. Pour l'instant, je récupère les listes. On vérifiera après. Ça, par exemple, c'est pas bon. J'ai besoin d'une vraie liste. Il faut mettre le nom et l'adresse. J'ai remarqué qu'ils veulent tous une gazinière et des bonbonnes de gaz. J'aimerais bien qu'on trouve un magasin où on puisse en acheter plusieurs. Au moins dix. Oui, comme ça, ils pourront aussi nous faire un prix. Moi, j'ai besoin d'un filet pour aller pêcher. Mais moi, je sais où il y a des filets neufs à vendre. Si vous voulez, je peux vous y emmener. Il a besoin d'un filet. Donc là, j'ai plus envie d'attendre. Le filet, si c'est aujourd'hui, c'est parfait. Donc on va aller le chercher. Et il va pouvoir aller à la pêche tout de suite. On va essayer. Donc là, il vérifie si le filet est de bonne qualité, la taille par rapport au poisson qu'il a l'intention de pêcher. Ça te va ? Oui, c'est bien. C'est très bien. Bon, allez, je peux vous faire les deux pour dix mille roupies. Si on en prend deux, ça fait dix mille roupies. Dix mille roupies pour les deux ? Vous pensez que c'est un bon prix ? Non, non, pas pour vous. C'est nous qui payons, bien sûr. Oui, c'est un bon prix. Ça fait combien ? 80 euros, on peut croire. 80 euros. Il y a quelque chose qui est très, très important. Ça permet de voir aux gens qui font des dons. Par exemple, ce monsieur avait tout perdu. Et là, il a deux filets pour une somme qui représente chez nous en France 80 euros. Ça veut dire que les gens qui donnent 80 euros vont permettre de faire apparemment repartir cet homme-là qui apparemment n'avait plus rien. C'est bon, ça ? Pour Philippe, ce premier achat de l'association est un symbole fort. Depuis le tsunami, peu de pêcheurs osent s'aventurer en mer. Lat sera l'un des tout premiers à Medaketia. J'ai envie de partager ce décor avec eux. Ils m'ont fait vivre 15 ans de bonheur dans un endroit paradisiaque. Je viendrai continuer jusqu'à ce que cet endroit redevienne paradisiaque. En deux jours, Philippe a déjà récupéré 50 listes. Maintenant, il va devoir s'organiser pour trouver les marchandises, les stocker et venir en aide à tous ceux qui comptent désormais sur lui. A quelques dizaines de kilomètres plus au sud, les pêcheurs aussi sont désœuvrés. Beaucoup craignent l'arrivée d'une nouvelle vague meurtrière. Yannick Poirier, le professeur de surf, lui, refuse de céder à la psychose. Dans les trois semaines qui ont suivi le tsunami, personne n'allait en mer. Même les pêcheurs qui avaient encore des bateaux n'allaient pas en mer. Les gens sont très effrayés de la mer en général et encore plus maintenant. Et j'aimerais bien servir d'exemple aux Singalais et leur montrer que la mer n'est pas plus dangereuse qu'avant et qu'on peut toujours continuer à pêcher et que la vie continue. Vous êtes retourné combien de temps en mer après le tsunami ? A peu près 15 jours après le tsunami. Au début, vous avez dû passer pour un coup ? Complètement. Complètement. Au début, les gens, à chaque fois que je traversais le carrefour de Midi-Gama, tout le monde disait tsunami, 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 tsunami. Donc les gens avaient encore dans l'image, dans la tête, les images qui s'étaient déroulées devant eux. Et forcément, la peur. Miraculé, le 26 décembre 2004, Yannick a déjà vécu une expérience douloureuse avec la mer dans son enfance. Son grand-père et son oncle sont morts noyés. Malgré ce drame, son amour de l'océan est resté intact. Deux fois par semaine, il fait de la pêche sous-marine. Avant le tsunami, les pêcheurs du village vendaient leurs poissons tous les matins. Aujourd'hui, c'est devenu un produit rare. En général, les gens, quand je passe ici, ils viennent me demander où je m'arrête auprès des conducteurs de Triwil et je leur propose s'ils veulent un poisson. Vous voulez du poisson ? Tu m'en donnes un ? Voilà. Voilà. Bravo ! Ça m'a mis d'un, là, il faut voir la balle. Celui-là, ça te va ? C'est le gagnant du jour, Yannick ? C'est le gagnant du jour, voilà, c'est ça. Je suis obligé un petit peu de faire la loterie parce que je ne peux pas pêcher du poisson pour tout le monde. Un poisson par jour, chacun, tout le monde est content. Au-delà de ce geste symbolique, c'est une journée importante pour l'association. Au Sri Lanka, 80% de la flotte maritime a disparu. Alors pour relancer l'économie, Yannick a racheté 9 nouveaux bateaux pour les pêcheurs. Aujourd'hui, c'est la première livraison. Il y a deux noms à poser sur le bateau, Cédric et Stéphanie, mais vous pouvez le poser dans n'importe quel sens. C'est les noms des principaux donateurs du sud-ouest de la France. Ils nous ont donné des noms pour baptiser les bateaux. On baptise les bateaux avec leur nom en signe de remerciement, en signe de... Et voilà les bateaux. Deux bateaux. Un bateau coûte à peu près 1000 euros. Donc c'est quand même une bonne partie. Le moteur coûte 1200 euros. Et voilà, ça va permettre de faire repartir 18 familles. Ils vont descendre les bateaux, alors une petite opération physique comme toujours. Et j'espère que ça va bien se passer. Soulevez, soulevez ! Mais doucement, doucement ! Ah, ok, c'est bon, là, ça descend, là. Ça va le faire ? Allez ! Le baptême de ces bateaux avec des noms français, c'est vraiment le symbole de l'association des Français qui sont là pour aider les Saint-Galais. Voilà, ils s'appellent Stéphanie et Cédric. Je crois que ce sont les noms des deux enfants d'un des donateurs. Pour permettre à un maximum de pêcheurs de retourner en mer, deux familles se partagent chaque bateau. Le moment important, Yannick, la distribution des bateaux. La distribution, on fait une petite remise officielle, on fait un petit papier comme quoi on leur a bien donné un bateau. Et on fait ça officiellement, et voilà, quoi, c'est très bien, quoi, je suis très content. Merci. Merci. Merci beaucoup, je suis très content. Merci beaucoup. Pour le moment, personne ne peut encore repartir pêcher, car aucun moteur n'est disponible dans la région. Merci, merci beaucoup, vraiment. Mais dans quelques jours, Yannick espère bien recevoir ceux qu'il a commandés dans le nord du pays. En mémoire de sa fille Natacha, Elisabeth Zana commence aujourd'hui sa nouvelle vie. Pour démarrer ses projets de reconstruction, elle part un peu plus au nord avec Govit, son guide. Après deux heures de route, ils arrivent à Kaolak, une plage de 30 kilomètres soufflée par le tsunami. À certains endroits, la vague s'est engouffrée sur plus de 2 kilomètres, tuant 6 000 personnes, dont la moitié de touristes. Ce matin, Elisabeth a un rendez-vous important. Lors de son premier voyage, elle a fait la connaissance de Jean-Christophe, un Français qui s'occupe d'enfants victimes du tsunami. Comme promis, elle lui apporte des jouets. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, Jean-Christophe. Comment es-tu ? Je suis tellement heureuse de te voir depuis le temps. Je suis ravi depuis le temps, effectivement. J'ai voulu commencer à porter quelques nounours. Je te remercie beaucoup. Ça va vraiment faire des heureux. Je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup. Ah Légère Et vraiment très heureuse. Je la sens très présente. Oui, je la sens très présente. Elle voulait absolument travailler avec les enfants. Elle était très investie dans un travail aussi bien pour les enfants en difficulté familiale. Elle avait fait un gros travail par rapport aux enfants battus en Europe. Et ça me paraissait complètement normal de continuer son travail différemment compte tenu des circonstances. Ce camp de réfugiés accueille une trentaine de familles et une cinquantaine d'enfants. Parmi eux, certains ont perdu un parent, d'autres sont orphelins. Alors tout ici est mis en oeuvre pour les aider. Alors là, on est en présence de notre atelier de création et d'expression pour essayer de repérer à travers leur dessin tous les éléments qui révèlent le traumatisme qu'ils ont vécu. Mais ces enfants ont forcément plein d'images dans la tête. Exactement. On pense vraiment qu'il faut éviter qu'ils s'enferment dans leurs sentiments d'angoisse, qu'il est important qu'ils puissent s'exprimer, créer. Pour ces enfants, difficile encore de mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu et sur leurs émotions. Ces personnages amputés, sans expression ni visage, témoignent de la violence de leur traumatisme. Un peu plus loin, un autre camp, et là aussi des enfants dont certains n'ont plus de famille. Dans une vie, quand on est confronté à ce drame, on ne peut que se dire qu'on a encore quelques années à vivre, peut-être. En tous les cas, on a de l'énergie pour essayer de faire quelque chose d'essentiel de sa vie. Et que ce quelque chose d'essentiel de sa vie, c'est aux enfants et aux enfants qu'on le doit. Et aux enfants, Elisabeth veut apporter ce qu'elle connaît le mieux. Ancienne ballerine, elle a un projet, mettre en place un cours de danse pour les aider à oublier un peu leur souffrance. Aujourd'hui, pas de musique ni de salle, mais peu importe, elle improvise quelques pas. Je trouve ça magnifique, je ne le cache pas. Je m'y suis amusé autant que quand je l'ai vu sourire. Là, quand j'ai vu des sourires, puis quand j'ai vu des enfants concentrés, c'est un vrai bonheur. L'objectif premier va être d'essayer de réunir un maximum d'enfants de camps différents pour pouvoir monter vraiment un spectacle avec eux tous. Mon idée étant de créer un atelier de décor, un atelier de costume et que vraiment tous les enfants participent aussi bien au décor, au costume et au spectacle proprement dit. Dans quelques jours, Elisabeth rentre en France régler quelques détails avant de revenir s'installer plusieurs mois en Thaïlande. Elle doit aussi trouver l'argent qui lui manque pour finaliser son projet. Quatre mois après le tsunami, Eric est toujours à la recherche du corps de sa femme Paul. Christine, elle, souhaite refaire le parcours qu'elle a emprunté ce 26 décembre 2004 au matin, avant que la vague ne lui prenne son ami pour toujours. Ensemble, ils vont découvrir ce qui reste de l'hôtel où leur vie a basculé. Où es ce qu'elle a emprunté ? voilà notre chambre c'est là qu'on s'est dit à tout à l'heure à la porte et voilà dernier souvenir la curie On a du mal à imaginer, là. C'était tout beau, c'était tout... C'est là, dernièrement, où on était, quoi, je veux dire. Au bord de la piscine, de son côté aussi, Christine remonte le temps. Elle cherche toujours à comprendre pourquoi c'est elle que la vague a épargné et pas son ami Paul. Voilà. Les Transat, ils étaient là. On venait de se baigner de là. On avait fait le tour de la plage. On venait de se baigner, on est sortis de l'eau. On allait pour s'asseoir là, sur les Transat, et on a vu la petite vague blanche arriver, et après l'autre qui est arrivé derrière. Donc on a couru, voilà, à travers la piscine, puisqu'il y a un marche, pour aller prendre les escaliers et monter en hauteur. Donc moi, la dernière fois où je l'ai vue, c'était là. Mais j'ai pas pensé à un seul moment qu'elle puisse pas être derrière moi. À quelques mètres de l'hôtel déserté, la vie à Copipi reprend son cours. Petit à petit, les touristes reviennent et lentement, les ruelles de l'île revivent. Depuis qu'il a perdu le restaurant qu'il dirigeait, Angelo, à travers son association, essaye de mettre en relation les Thaïlandais qui ont tout perdu et les étrangers qui, comme Eric, souhaitent profiter de leur séjour pour leur venir en aide. Aujourd'hui, il a décidé de présenter Nangso à Eric. Ça, c'est ma maman. Ça, c'est mon mari. Il s'appelle Kit. Ça, c'est Taichik. Depuis que ma maison a été détruite par le tsunami, j'habite chez elle. C'est ma soeur aînée. En tout, dans ma famille, on a perdu quatre maisons. Alors depuis, on est tous venus habiter ici. Ici, il n'y a que deux grandes pièces et une plus petite. La petite avant, c'était la cuisine. Maintenant, c'est devenu ma chambre. Et dans une des deux grandes pièces vivent deux familles. Et dans l'autre, c'est encore deux familles qui y vivent. On est tous obligés de cohabiter sous le même toit. Et ça, c'est mon bébé, Nassaria. Elle s'appelle Nassaria. Ça, c'est quand elle était toute petite. À 28 ans, Nong So aussi connaît la douleur d'avoir perdu un être cher. Nassaria, sa fille unique, n'avait que 26 mois lorsqu'elle lui a échappé des bras le jour de la catastrophe. Il faut que tu sois forte. Forte pour toi et pour toute ta famille. Donc, tu vois, c'est Eric, là, qui voudrait t'aider pour ton projet, pour faire ton restaurant. Peut-être même qu'il va t'accompagner jusqu'à Krabi pour voir où tu veux t'installer. Et tu sais, s'il fait ça, c'est en mémoire de sa femme. Tu sais, ça ? Elle est super, elle a l'air. Elle est géniale. En ce qui concerne Nassar, quand on a discuté avec Eric, elle, elle veut faire une petite échoppe pour vendre des quatillos. C'est des soupes à base de nouilles, qui sont à base de riz essentiellement. Tout le matériel, quelques chasses, quelques tables, de quoi faire bouillir, le gaz. S'il y en a pour 900 euros, c'est le grand maximum, quoi. Allez, 1000 euros. 1000 euros, il y a un frigo, il y a du gaz, il y a des... Si on arrive à aider une personne ou deux personnes par famille, sur beaucoup de familles, ça les remet, c'est logique, ça les remet à flot. Franchement, ça coûte pas grand chose de les aider, quoi. Franchement, c'est que dalle. Faut le faire. Dans quelques jours, Eric accompagnera Nangso acheter les premières fournitures de son futur restaurant. Mais avant, il doit se rendre à l'antenne consulaire française installée à Phuket. Là-bas, la police scientifique chargée d'identifier les corps des victimes a besoin de nouveaux éléments d'information pour tenter de retrouver Paul, sa femme. Bonjour. Comment ça va ? Merci pour tout ce que vous faites. Quatre mois après le tsunami, Philippe poursuit son aide auprès des habitants de son village. Eh, comment ça va ? Alors, t'as repris la pêche ? Ça se passe bien, la pêche, maintenant ? Oui, bien. Tu y vas souvent ? En fait, comme je n'ai pas de bateau, j'en emprunte un à un copain. Et lui, comme il n'a plus de filet, je lui prête les miens. Dans le village, c'est comme ça. On fait des échanges. Latt, le premier pêcheur à qui Philippe a fourni des filets, tient à lui présenter sa famille. Ma femme, mon fils. Tout va bien pour toi ? Mais t'as pas de matelas ? Mais il faut demander. T'as une feuille de papier ? Oui, et je te fais un thé. Oui, mais nature, hein, sans sucre et sans lait. Direction le local de l'association. C'est désormais dans une petite maison située à l'extérieur de la ville que Philippe et sa nouvelle équipe de bénévoles accueillent les familles. Cette dame vient chercher, avec le ticket qu'on lui a donné, son kit de nécessité, voilà. Le kit de nécessité, c'est comme cela que Philippe a baptisé le matériel de première urgence qui revenait systématiquement dans toutes les demandes écrites des villageois. Voilà. Alors là, il y en a un petit peu moins, bien sûr, puisqu'on est à la fin. Mais il y a eu une période où ça montait au plafond, là. Voilà. Alors donc, le fameux gas cooker, c'est une espèce de petit réchaud. Alors ça, bah ça va avec une bouteille de gaz, bien entendu. Ensuite, le rice cooker, ça permet de faire cuire le riz. Bon, tout ce qui est ustensiles de cuisine, donc là, il y a tout, les assiettes, les récipients pour faire cuire le riz. Puis, un truc pour ça, vous voyez, c'est pour l'eau, pour purifier l'eau. Alors après, le ventilateur, les mosquitonnettes, c'est un des moustiquaires, hein. Voilà. Et puis, une table à repasser avec son fer. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. Je retrouve ici pas mal des visages de mes voisins, ou des gens qui sont un tout petit peu plus éloignés dans des rues adjacentes, mais que je connais quand même depuis quelques années. Les visages me sont un peu familiers. Plutôt de visages que je ne connais absolument pas. Ça me permet de les connaître. C'est sûr qu'aujourd'hui, je connais tout le monde à Medaketillas. Une gazinière, un autocuiseur pour le riz et une moustiquaire, s'il vous plaît. Depuis que Philippe est revenu il y a quatre semaines, ce sont plus de 300 familles qui ont été équipées en kits de nécessité. Et 50 pêcheurs ont reçu un filet. Quatre mois après le tsunami, Philippe est encore un des rares à venir en aide aux habitants de Medaketillas. Mais le grand regret de Philippe, c'est de ne pas avoir entamé la reconstruction de la maison d'hôte de Kamani, la veuve de son ami Emech. Je fais tout pour que ça démarre au plus vite. J'ai toujours dit la priorité, c'est la maison de Kamani. Oui, parce que mon fils et moi, on habite dans deux endroits séparés. Ça serait vraiment bien que ça se fasse vite. Oui, oui, bien sûr. Le problème de Philippe, c'est que le gouvernement sri-lankais interdit pour l'instant toute reconstruction à moins de 100 mètres de la mer. Le pêcheur qui a sa maison au bord de la mer, c'est parce qu'il est pêcheur. Il a son bateau à côté de sa maison. Il veut, lui, rester au bord de la mer. Son terrain, là, s'il vraiment l'oblige à aller reconstruire dans l'arrière-pays, il va falloir qu'il vende ce terrain-là. Qui voulez-vous qu'il achète un terrain sur lequel il est interdit de construire ? Et quand bien même il aurait trouvé un fou, pas d'autre mot, pour lui acheter son bout de terrain qui vaut rien, le prix des terrains dans l'arrière-pays a triplé. Donc c'est inexplicable. Moi aussi, je pense souvent à ta fille et à ton mari. Mais maintenant, je pense qu'il faut aller de l'avant. En mémoire de Sandy et en mémoire d'Image. Ensemble. D'ailleurs, je trouve que ton fils Danuka a beaucoup mûri, tu ne trouves pas ? Ce serait bien qu'il reprenne la maison d'hôte, il t'en a parlé ? Oui, ça lui plairait. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Tu sais, Image disait toujours, mon seul frère, c'est Philippe. Le jour où cette guest house sera remontée, où Danuka, son fils, s'en occupera, où sa mère vivra comme il y a quelques mois derrière, je crois que là, on pourra peut-être, peut-être, se considérer comme satisfait, enfin presque satisfait. Dans quelques jours, Philippe rentre en France, où il doit à nouveau trouver des fonds pour continuer la reconstruction. Entre temps, il espère obtenir l'autorisation de remonter la maison d'hôte de Kamani. Aujourd'hui, pas de surf pour Yannick Poirier. C'est une journée spéciale qui commence. Il est 7 heures du matin et dans le village, tout le monde est déjà au travail. Sur le chantier, la plupart des maisons sont sorties de terre. Le gros œuvre est pratiquement terminé. Voilà, encore une maison. Là, il n'y a plus grand-chose à faire puisqu'on a quasiment plus que le toit à poser. Alors, c'est du rudimentaire, évidemment. On fait des murs, on fait du simple. Mais bon, le but du jeu, c'est qu'ils aient un toit en dur et des murs en dur. Après, tout le reste, c'est triste à dire par rapport au standard européen. Mais tout le reste, c'est de la frime. D'avoir un beau sol, d'avoir un bel enduit, ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est d'être au sec. La saison des pluies arrive à la fin du mois de mai, probablement. La différence entre vivre dans une hutte de coco et vivre dans une maison avec un toit en dur, même s'il n'y a pas d'enduit sur les murs et de peinture, elle est énorme, 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 énorme. En quatre mois, Yannick a déjà construit une vingtaine de maisons comme celle-ci. Chacune d'entre elles coûte 2500 euros, l'équivalent d'une vie de travail pour un Saint Galais. Ce matin, il pose les fondations de 18 nouvelles maisons. Ça va ? Le lait est arrivé ? Oui, bien sûr. À quelle heure se fait la cérémonie ? À 7h31. À 7h31. Et toutes les cérémonies se font en même temps ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Allez. Ici, on fait un petit feu. Allez là. Là, tu vois, c'est très typique. Là, tu vois, ils vont allumer le feu. Voilà. Pour chaque maison, on établit un horoscope qui dit exactement... Alors, tu vois, à 7h02, on prépare le feu. À 7h38, on doit allumer le feu. À 7h56, le lait doit déborder. Et on établit l'horoscope pour chaque maison précisément pour savoir quel est le meilleur temps pour construire la maison. Même dans l'urgence, tout doit se faire selon la tradition bouddhiste. Il est 7h56, c'est l'heure de poser la première pierre de fondation. C'est traditionnel. Bon, en même temps, ça me fait chaud au cœur. Juste à côté, une autre cérémonie se prépare. Cette fois, c'est pour fêter la première maison terminée. Yannick a tenu symboliquement à remettre les clés aux deux petites grand-mères qui, il y a quelques semaines encore, dormaient à même le sol dans leur hut en paille. ... 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 Réconcilié avec la mer, Eric peut maintenant à nouveau envisager sa vie. Coucou. Mais pour l'heure, c'est surtout la vie de Nongso qui l'intéresse. On enlève les chaussures ? ... Non, c'est pas la peine. Ça va ? ... ... Depuis trois mois maintenant, Nongso a ouvert son petit restaurant de soupe grâce au don d'Eric. La dernière fois, il lui avait promis de revenir goûter sa cuisine. En guise d'accueil, il a droit à un véritable batter. Ça, c'est pour cuire les nouilles. En fait, elles sont déjà cuites, celles du milieu, mais c'est pour les réchauffer. Celle-ci, c'est pour les cuire. Et si tu lui faisais faire sa première soupe ? Bon, alors Eric, c'est toi qui vas choisir tes ingrédients, d'accord ? Bon, maintenant, il faut que tu choisisses entre les trois sortes de pâtes. Encore ? Je vais être un super chef, je vais pouvoir travailler ici. Angelo, c'est toi qui vas goûter ? Ah non, justement, je vais attendre à ce que tu me dis ça. Je préfère qu'il soit non plus ou qu'il me la fasse, la mienne. Non, non, tu vas goûter. Ah non, tu te les fais, tu te la... Ah non, non, c'est ça. Moi, je préfère que ce soit toi qui me fasses la mienne. Comme ça, c'est... Non, non, comme ça, je vois, c'est beau. Il veut que je serve de cobaye. Il a peur d'être empoisonné. C'est là ? Ou j'arrête ? Non, bien. Vous voyez, si tu ouvres en face d'elle, t'as aucune chance. Comment tu le trouves, Eric ? Hum... Zelle. Super bien, super tranquille. Ah oui. Bien. Je crois qu'il est... Il faut être fort. C'est un bon enchaînement. Je crois qu'il a passé plein de capes et puis petit à petit, il recommence à entrevoir autre chose. Donc, So, viens t'asseoir. Tiens, du parfum français. Tu l'as choisi comment le parfum pour l'onceau ? Parfum léger qui va bien avec son humeur, que ce soit joli. Parfum tendre. C'est bien, c'est comme ma petite soeur. Yannick, lui, s'est installé sur la côte landaise pour tout l'été. Il loue des planches de surf aux vacanciers. Mais même à 9000 kilomètres du Sri Lanka, Yannick n'oublie pas ses amis pêcheurs du village de Midigamant. C'est quoi Yannick, tous ces cartons ? Donc ce sont des t-shirts qu'on va mettre en vente au concert qui est organisé pour l'association, qui est organisé par une association de surf pour l'association Yannick Midigamant. Et donc il y a une société qui nous a offert 500 t-shirts. Donc on les récupère et on va les mettre en vente 12 euros, ce qui n'est pas cher, pour le concert. Toujours pour récupérer un peu d'argent. Voilà, c'est 12 euros qui vont directement à l'association, 12 euros de bénéfice par t-shirt. C'est beaucoup, c'est 15 jours de nourriture pour une famille de 4 personnes dans ce qui est le cas. Voilà, et puis comme ça tu la mets bien droite. Dans la salle des fêtes, c'est l'effervescence, car le concert c'est ce soir. Toute la famille de Yannick s'est déplacée depuis la Bretagne pour aider à l'organisation. Mais un peu plus haut Corentin peut-être, un petit peu plus haut. Voilà. Impec. T'as pas un petit bout de scotch pour mettre en bas ? Pour pas que ça s'envole ? Mes neveux, motivés depuis le début, puisqu'en fait, ils ont participé à la vente de porte-clés dans leur école. Et quand j'étais à Gouinou chez ma soeur au mois de mai, j'ai fait un exposé avec le plus jeune de mes neveux, Benoît. Et on a fait un exposé ensemble à sa classe de CE1 pour tous les élèves de la classe, pour expliquer ce qui s'était passé au Sri Lanka et ce que nous, on avait fait, aussi bien ma famille que moi au Sri Lanka. Il a eu 19 sur 20, donc apparemment, c'était bien réussi. Depuis le tsunami, l'association a récolté 150 000 euros. Mais après 8 mois d'efforts, la fatigue commence à se faire sentir. Je suis pas mécontent que notre action ralentisse. Je suis pas un professionnel de l'humanitaire. Je suis un prof de surf et je gère une école de surf. Pour moi, c'est très prenant, très difficile. Pour ma famille, c'est très prenant et très difficile. Je veux pas dire qu'on est à bout de nos efforts, mais que ça ralentisse, ce sera pas un mal, parce qu'on soit relayé rapidement par les grosses ONG, parce que nous, Coty, on commence à tirer la patte, c'est dur pour nous. Malgré la fatigue, Yannick a décidé de continuer son action. Dans quelques semaines, il retourne au Sri Lanka. Philippe Gilbert aussi a passé quelques mois en France pour récolter des fonds. Comment allez-vous ? Ça marche, les affaires ? Tout va bien ? Huit mois après le tsunami, Philippe a enfin obtenu l'autorisation de reconstruire la maison d'hôte de Kamani. Comme tous les matins, avec Roita, son bras droit, il se rend sur le chantier, au bout de cette rue, qui, depuis la catastrophe, a beaucoup changé. T'as vu, les gens ici ont tous reconstruit les murs de leur maison. Oui, cette partie du village est presque belle maintenant. Tu te souviens quand t'es revenu la première fois ? Les gens avaient tous déserté le village. Maintenant, ils commencent à revenir. Non, bougez pas, bougez pas, mangez. Bon appétit. Les travaux ont commencé il y a une semaine et le chantier avance. Mais pour obtenir l'autorisation de reconstruire si près de la mer, Philippe a dû donner des garanties. Ici, à Medaketia, les normes de sécurité à respecter sont désormais draconiennes. Donc, pour une guest house qui est censée supporter deux étages, il va y avoir 20 immenses pylônes. Donc, vous voyez la largeur quand même assez impressionnante. En béton armé. Et ça, ça va supporter le premier niveau. Mais ensuite, ça va continuer. C'est-à-dire que ces pylônes-là vont être légèrement réduits à partir du premier, à partir du rez-de-chaussée, si vous voulez. Mais vont continuer à monter pour supporter toute la structure. Et en tout, il y en a 20 comme ça. Alors ça, ça coûte une fortune parce qu'ici, il y a deux choses qui coûtent très très cher. C'est le ciment et le sable. Alors, ça coûtait déjà cher avant le raz-de-marée. Mais alors, vous imaginez que maintenant, avec les besoins de reconstruction, c'est devenu... Les prix ont monté de façon incroyable. Ça, ça va nous coûter à peu près 50% du prix de la quest house. Pendant plusieurs mois, 7 ouvriers vont travailler sans relâche pour que l'établissement puisse ouvrir le plus vite possible. Tous savent qu'il est important de relancer le tourisme dans le village. Medaquetilla, c'est avant tout un village de pêcheurs. Et après, c'est un village qui vit du tourisme pendant, disons, de façon intensive, pendant 4 mois par an. Voilà. Si le touriste veut bien revenir au mois de décembre, ce dont je ne doute absolument pas, encore faut-il qu'il ait la possibilité d'y dormir et d'y restaurer. Au début, ça paraît toujours long. Mais tu verras, une fois que les fondations seront terminées, ça va aller très très vite. Donc on est d'accord, vous ne touchez pas la façade, vous ne détruisez que ce qu'il y a derrière. C'est important pour Kamani. Au départ, elle voulait qu'on reconstruise sa guest house et non pas qu'on en fasse une nouvelle. Bon, bien entendu, techniquement, c'était absolument impossible. Elle était trop dévastée, trop abîmée. Par contre, on va garder en vestige juste la petite façade, là, vous voyez, parce que je crois que c'est important pour elle. Et puis, je ne sais même pas si ce n'est pas un peu important pour moi, d'ailleurs. Aujourd'hui, même si je ne peux pas vraiment dire que je suis heureuse, je peux au moins enfin dire que je ressens de l'espoir. De l'espoir, ce matin-là, il y en a aussi sur la plage de Medaketia. C'est très symbolique, ça. C'est très agréable de penser que plus vite que je ne l'imaginais, les Saint-Galais, eux, ils vont pardonner à la mer. D'autant que là, ce sont des adolescents, ce sont des enfants. Non, non, ça, c'est une belle note d'optimisme. Vous vous rebaignerez un jour, Philippe ? Oui, j'espère. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Il ne faut pas oublier que cette mer-là a emporté Juliette. Je ne peux pas redevenir comme ça, amie avec la mer. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas de respect pour elle. Ce que je me dis, c'est que ça va s'estomper avec le temps. Un jour, Juliette me dira, vas-y, tu peux y aller. Elle aura pardonné. Depuis la fin du tournage, les travaux ont beaucoup avancé. Kamani devrait pouvoir recevoir ses premiers clients dès la mi-décembre. Parmi eux, Delphine et Jérôme, les parents de Juliette. Après avoir enterré sa fille en France, Elisabeth Zana vit désormais en Thaïlande. Elle consacre maintenant tout son temps aux enfants victimes du tsunami. Yannick Poirier, lui, a retrouvé ses amis Sri-Lankais. Dans son village, il a reconstruit plus de 40 maisons. Bientôt, les touristes vont arriver et avec eux, les premières leçons de surf. Pour Eric Bella, la vie a repris son cours à Fosse-sur-Mer. Bientôt, il prévoit de repartir en Thaïlande. C'est là-bas, avec sa deuxième famille, qu'il veut commémorer le premier anniversaire de la disparition de Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada